Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter de vivre une très belle et heureuse année 2020 avec de la réussite, mais surtout la santé. Mon côté, je vais tout donner en 2020 pour vous produire du bon contenu, j'ai plein d'idées et j'ai vraiment hâte de mettre ça en place. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire. Comme vous le savez, ou peut-être pas en fait, le patch de la saison 3, ça y est, il est maintenant disponible. Et c'est vrai que l'année passée, quand je le streamais, il y avait pas mal de gens qui me demandaient « Hey Lunium, c'est qui les champions qui peuvent carry facilement en ranked ? » Du coup, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de vous faire un petit top 5 des champions qui sont très bons et qui vont vous aider à progresser. Petite note d'ailleurs avant de commencer, sachez que les 5 choix que je fais, ils sont vraiment personnels. Bon, j'ai quand même fait quelques petites recherches, on va pas se le cacher. Ça va être plus ou moins par ordre du meilleur au moins bon, mais bon, les 5, ils restent très très bons. J'ai essayé de prendre des champions de différentes classes comme ça, il y en a pour tout le monde. Parce que oui, généralement, en solo queue, c'est bien plus simple de jouer DPS, mais parfois, il va falloir que vous vous adaptiez pour votre équipe. Et on commence avec Zin. Alors Zin, en saison 2, il s'est pris un gros nerf assez violent, avec la durée de son voluité de fumée qui ne pouvait pas être changée, ça lui a enlevé une grosse part de survie. Et bien, c'était assez chaud de sortir son épingle du jeu, on se faisait fumer assez rapidement. En saison 3, il a subi des nouveaux changements qui vont faire que vous allez grimper très très facilement, surtout à bas niveau. Les 3 quarts du temps, même j'ai envie de dire 100% du temps, on jouait Yomi sur Zin. Alors, petit rappel pour les 3 du fond là qui ne suivent pas vraiment, Yomi, qu'est-ce que c'était ? Et bien, c'était un talent qui faisait que votre 3ème attaque, elle avait une portée supplémentaire et elle traversait tous les ennemis. Et bien maintenant, ce Yomi, ce vieux Yomi, il est intégré directement au kit de base de Zin. Du coup, en fait, le nouveau Yomi, c'est juste un petit peu plus de dégâts, donc c'est pas si ouf que ça. Pour résumer très rapidement, maintenant, c'est comme si en saison 2, et bien vous jouez Yomi et un autre talent. Également, il y a son volute de fumée à Zin qui a été changé puisque sa durée se voit augmenter de 1.5 secondes à 2 secondes. Alors, si vous combinez ces deux changements majeurs, il y a eu quelques changements sur d'autres cartes également, ce qui vous permet de diminuer le temps de recharge de tourbillon, ce qui fait que Zin, il a encore plus de mobilité. Et bien, ça fait que Zin, je pense, qu'il devient un des meilleurs flancs de cette saison 3. Alors oui, MyV et MyV sont toujours très très fortes, ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Pour le talent à prendre, moi, je suis plus de la team Guillotine, surtout s'il y a deux tanks en face, comme ça, vous êtes assuré de faire un one-shot. Et puis avec Guillotine, le petit avantage aussi, c'est que votre capacité ultime se charge plus rapidement, donc au lieu de l'utiliser d'une manière offensive, c'est-à-dire de tuer quelqu'un, vous pouvez tout simplement vous en servir comme une capacité de mobilité. Si on prend la map Carrière, par exemple, avec Zin, il faut que vous fassiez tout le tour, et du coup, c'est long et chiant. Et bien, avec votre ulti, depuis le bas du point, vous pouvez faire votre ultimate vers le haut et vous accéderez directement au sniper ou voire même au soigneur. Ouais, il va peut-être falloir que je me mette à jouer Zin, moi. On passe maintenant à Furia Furia, qui est, je pense, la meilleure support de cette saison 3. Alors, même si la valeur du soin de Amrevy a été diminuée de 500 à 400, ça reste quand même très fort puisque la diminution du temps de recharge de cette compétence, elle passe de 4 à 3 secondes. C'était déjà le talent le plus utilisé en saison 2 et les changements majeurs qui ont été apportés à Furia sur ce patch, et bien, ça affecte plutôt le talent Bénédiction Solaire ou Solar Beam en anglais. Pour vous donner une idée, la vitesse du rayon, elle est grandement réduite et la valeur des soins périodiques, elle aussi, elle a été réduite. Elle passe de 6 000 à 3 000, donc divisé par 2. Du coup, en l'état, alors l'abîme peut être intéressante, mais bon, voilà, il vous faut quand même beaucoup de communication et c'est pas forcément ça en solo queue. Du coup, il vaut bien mieux partir sur Bienveillance. Parce qu'avec Bienveillance, et bien, vous allez pouvoir soigner toute votre équipe sans souci, contrairement au fur à rayon. Si vous manquez le rayon, et bien, c'est un peu la merde. Vous allez charger votre ultime assez rapidement. Vous allez faire pas mal de dégâts parce que vous êtes une Furia. Et bien, ça fait que la Furia, elle est très très polyvalente et elle est très forte. D'ailleurs, ça arrive très souvent qu'une Furia qui passe son rayon sur un flank, par exemple, et bien derrière, elle, le solo kill. Du coup, avec la réduction de prix de chronos et de motivation, c'est les deux objets qu'il va falloir prendre en priorité sur Furia. Comme ça, vous allez vraiment être très efficace. Une fois que vous avez compris ça, il vous suffira juste de travailler votre positionnement et après, vous verrez que ça sera pas très compliqué de monter en rank-aid. Bon, là, on arrive dans le top 3 et je peux vous dire que c'était difficile de choisir, mais bon, il faut. Du coup, pour moi, ça va être Chaline. Bon, là, accrochez-vous, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Alors, pour commencer, la flèche empaleuse qui repoussait l'ennemi et pouvait le stun contre un mur, elle, elle a été changée. La compétence, elle s'appelle maintenant flèche handicapante et elle applique un handicap ou cripple en anglais pendant deux secondes. Ça veut tout simplement dire que vous ne pourrez pas utiliser de capacité de mouvement. Attendez, attendez, c'est pas fini ! Sa compétence tire à l'arrêt, elle s'appelle maintenant pluie de flèche. Là où vous étiez immobile avant pendant cette compétence, et bien maintenant, vous allez pouvoir vous déplacer. Ouais, ça sera moins facile de vous toucher maintenant. Du coup, le talent flèche explosive, il a été changé en ensablement, ce qui fait que votre flèche handicapante, elle fera des dégâts supplémentaires et elle appliquera un handicap à tous les ennemis autour de la cible touchée. L'autre talent, ombre du désert, qui s'appelle maintenant mystère du zère, est également changé puisque maintenant, la flèche handicapante réduira au silence pendant 1.5 secondes la cible touchée. Silence, c'est comme Torvald, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire à part bouger. Et enfin, arc recourbé qui vous permet de bander plus vite. Bon, je vous vois venir avec les blagues, mais bon, on va passer outre. Eh bien, l'accélération de la vitesse de tir va passer de 15 à 25%. Au niveau du talent, j'hésite vraiment entre deux, entre arc recourbé et mystère du désert. Je pense que les deux sont bons. Je pense que ça va vraiment dépendre de la compo adverse et de la map. Mais si vous avez une bonne aim, je pense sincèrement que arc recourbé sera très très bon. Parce que tout simplement, vous allez charger votre arc plus vite et donc vous allez avoir un meilleur DPS. Du coup, je pense que Chaline va se placer vraiment comme un des meilleurs DPS de la saison 3 avec une très bonne mobilité, avec son retrait et sa capacité ultime. Un meilleur DPS qu'avant. Et un des CC les plus forts du jeu qui est l'handicap, qui est déjà présent avec le clic droit de Grover par exemple. J'en connais qui vont être contents. Bon, c'est vrai, je disais que le top 3, c'était dur, mais le top 2, c'est encore plus dur. Je pense sincèrement que les deux, là, ils sont égalité pour moi. Mais bon, comme ils n'ont pas le même rôle, on va quand même faire un petit classement entre les deux. On va donc parler de Cassie. Ne vous inquiétez pas, ça va être moins long que les autres. Alors Cassie, elle n'a pas eu beaucoup de changements, c'est pour ça qu'elle reste en fait très très forte. Le nerf qu'elle a subi concerne son talent tir au pigeon, ou big game en anglais, où la diminution des dégâts en fonction des PV max va passer de 10% à 8%. Alors oui, c'est un nerf, mais ça ne tue pas le champion du tout. Le CD de la roulade évasif se voit augmenter également, il passe de 5 à 7 secondes, mais quand on se penche un peu plus sur les cartes, on voit que Incitation, qui est le nom d'une carte, va vous permettre de réduire la réduction du temps de recharge de votre sort de mobilité. Et je pense que c'est justement sur cette capacité à faire une double roulade, sur cette capacité de mouvement, que Cassie est la plus forte. Oui, bon, elle a des très bons dégâts aussi, mais c'est vraiment le fait qu'elle puisse double roulade et se repositionner correctement qui fait qu'elle est permapique. Du coup, Cassie, ça se jouera toujours soit Impulsion, soit Tire au Pigeon. Ça va vraiment dépendre si vous avez par exemple un Makoa en face, là où Tire au Pigeon sera plus utile, puisqu'il va falloir lui enlever beaucoup de points de vie avec son Ultimate, ou Impulsion si vous voulez mettre des grosses tatanes dans les DPS adverses. Pour moi, elle sera toujours le DPS très prisé qui sera toujours un pic de sécurité. Ah, le numéro 1, je viens de le mentionner il y a 2 secondes, c'est Makoa. Le champion, il est tout le temps banni, il a toujours été relativement fort. Eh bien, ça va continuer en saison 3. Il a de bons dégâts, il a un grappin qui ramène la cible vers vous, il a de la mobilité, il a un shield pour lui et son équipe, et il a même une immunité au contrôle de foule. Ouais, il est polyvalent et puissant. Premier gros changement sur Makoa, justement, c'est que Rage Ancestral, donc sa capacité ultime, eh bien, va vous conférer directement une immunité au contrôle plutôt que de prendre le talent Léviathan. Du coup, le talent Léviathan, maintenant, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous augmente juste votre nombre de points de vie. Un petit peu comme Zine, c'est comme si en saison 2, eh bien, vous prenez Léviathan et un autre talent. Ouais, grosso modo, hein. Du coup, vous allez me dire « Mais l'Unium, c'est quoi le meilleur talent entre les deux autres ? » Alors moi, comme je pue la merde avec les grab, j'aurais envie de vous dire demi-coquille. Mais pour ceux qui ont une bonne aim, sachez que tir des collants, il a eu un petit up puisque les dégâts du tir après que le grab ait été réussi passent de 65% à 75% de dégâts supplémentaires. Par contre, le CD du grab est passé de 12 à 15 secondes. Du coup, avec demi-coquille, eh bien, vous allez pouvoir poser votre shield en plein milieu du point ou alors pour protéger votre support ou même un DPS derrière vous. Mais la valeur du shield, elle a diminué puisqu'avant, en saison 2, c'était 6000 points de vie et maintenant, c'est 3750. Moi, comme ça, d'un premier coup d'œil, je dirais quand même partir sur demi-coquille. McCoy, il était top tier en saison 2 et avec ses changements, je pense qu'il va vraiment rester top tier en saison 3 également. Alors, petit conseil, si vous n'êtes pas first pick en rank-head, bannez-le. Et voilà, avec un de ses 5 champions, je pense que vous n'aurez aucun problème pour monter en rank-head. Maintenant, il va falloir tryhard, il va falloir vous entraîner et ensuite, je peux vous assurer que le GM, il sera à portée de main. Si la vidéo vous a plu et puis n'oubliez pas le follow, le pouce bleu et la cloche. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.